Donc Kali, Aria, elle l'a mangé. Aria, il était bon ton donut avec ton prénom ? Oui. Et nous avons ici petite rominette. Voilà. Kali ? Oui ? Il est où le donut là ? Je l'ai mangé. J'en peux plus. Et bonjour ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, si ça va, nous sommes aujourd'hui lundi. Je suis actuellement devant ma coiffeuse. J'ai pris ma douche, je me suis habillée. Je vais me faire mes cheveux, je vais me maquiller vite fait. Les filles sont avec Doudou en train de prendre leur petit déj. Je vais les préparer juste après. On est repartis pour une semaine. Alors, aujourd'hui au programme, c'est courses. Donc on va aller faire les courses avec rominette. On va faire tout ça parce qu'en fait, demain, je suis en atelier avec la classe de Kali. Toute la journée. Donc, il faut que je fasse les courses aujourd'hui parce que sinon, demain, je n'aurai pas le temps en fait. Tout simplement. Donc voilà, on va y aller ce matin. Je vais un petit peu changer mes plans par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que là, je vais faire mes achats de fruits et de légumes à grand frais. Et je vais aller à la boucherie. Et on va voir ce que ça donne niveau frais. Ce que ça donne. Si c'est plus rentable. Voilà. Alors après, grand frais, c'est un certain coût. Mais je ne compte pas tout, tout prendre à grand frais. Il y a des choses que je vais prendre à grand frais. Mais pas tout. Donc voilà. Donc on verra bien. On verra bien. On verra bien. De toute façon, je vous dirai tout ça. Là, je vais me préparer. Niveau tenue. Bon, je n'ai rien d'extraordinaire. J'ai mis un petit haut blanc en lin avec un petit pantalon noir. Avec une petite ceinture. Je crois qu'on ne voit rien du tout. Le pantalon noir vient de chez Promod. Toutes les années, ils le ressortent. Ils ont fait plusieurs couleurs. Ils ont fait du kaki. Ils ont fait du fleuri et tout. Moi, je l'ai en rose, noir, kaki. Je l'ai avec des fleurs. Et je crois que c'est déjà... Et je l'ai en vert aussi. Et je le kiffe. Je le kiffe. Je crois que tout... Ah oui, je l'ai en léopard aussi. C'est vrai. J'allais l'oublier celui-là. Donc voilà. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je vous l'aurai compris. Donc voilà. Allez, on est parti. J'arrête de blablater. Je me prépare. Et j'aimerais bien, si je peux, aujourd'hui, sortir mes vêtements d'été. C'est-à-dire mes robes, mes jupes longues, tout ça, tout ça. Envoyer dans une boîte... Enfin, envoyer, ranger dans une boîte tout ce qui est vêtements d'hiver. C'est-à-dire les robes, les trucs comme ça. Et sortir les vêtements d'été. Comme ça, au moins, on sera bien. Voilà. Là, il est temps. Je me mets du rouge à lèvres maintenant, mais je ne suis même pas maquillée. Qu'est-ce que je fais ? Je me maquille ou pas ? J'ai un peu la flemme. Ouais, donc oui, je vous disais, j'aimerais bien ranger mes vêtements d'hiver et sortir mes vêtements d'été. Donc, je pense que ça va être l'activité du jour. Enfin, après avoir fait les courses, tout ça, tout ça. Voilà ! Allez, c'est parti ! On est parti pour la journée. J'espère que vous, vous allez bien. Je vous souhaite une bonne reprise, un bon lundi, une bonne semaine. Et je crois qu'il y en a qui sont en vacances déjà. Oui, il y en a qui sont en vacances. La première zone est en vacances. Donc, bonnes vacances à vous, si vous êtes en vacances. Nous, pour les filles, c'est vendredi et moi, c'est la semaine prochaine. Enfin, doudou aussi, d'ailleurs, parce que comme on part... Donc, voilà ! Allez, let's go ! Il faut que je m'épuie les sourcils. Le dessous, là, c'est une catastrophe ! J'arrête pas de repousser le truc et la semaine dernière, je voulais demander à ma prothésiste de me faire au fil. J'ai complètement zappé. Et là, c'est une catastrophe. Oh là 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 ! Alors, petit repas de midi, juste ici, avec du poisson et des pommes de terre délicatesse. Un petit peu de persil frais. Et en entrée, j'ai fait une petite salade de tomates cerises avec de la mozza, des petites boules de mozza. Ça va être très très bon, je vous montre tout ça. Nous avons ici les petites tomates cerises avec de la mozza et du pain. C'est qui qui a mangé le trognon du pain ? Calinette ! Rominette ! Rominette, c'est qui ? Moi ! C'est toi ? T'as le droit de parler ? C'est qui qui a mangé le bout du pain, là ? Moi ! À demande générale des filles, je suis en train de refaire des petits donuts avec une coque chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir et chocolat rubis. Alors là, pour le moment, j'ai fait le chocolat au lait et le chocolat noir. Je suis en train de remettre les petits donuts et après ça va prendre au frais pour que la coque durcisse. Voilà, donc ça je vous avais déjà montré comment je faisais pour faire la coque et tout. C'est très simple. Vous faites cuire vos gâteaux. Une fois que vous avez démoulé vos gâteaux, vous lavez votre moule. Lavez bien votre moule parce que si vous ne lavez pas votre moule et que vous remettez le chocolat directement, vous allez avoir les miettes dans le chocolat. Et c'est franchement pas joli. Donc vous lavez votre moule et ensuite vous remettez votre moule un petit peu au four avec les carrés de chocolat qu'il y a dans chaque moule. Donc là, moi j'utilise des palais que j'achète à grand frais qui sont très très bien. Et au moins ça me permet de faire mes petites coques en chocolat. Voilà. Ça part au frais et après je démoule et je vous montre tout ça. Et c'est bon. Donc les coques ont pris bien au frigo. Donc je vais les démouler. Très facile avec les moules guis de marle. Hop. Voilà. Hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà. Je les démoule tous. Et puis après je fais... Oh ça c'est bon ça. Et après je fais les petites décos. Donc je vais mettre des vermicelles. Bon bref, je vais mettre plein de petits trucs. On va se régaler pour 4h. Ça sera parfait. Attendez. Mince. Oh mais... J'ai couché rominette sans grande conviction. Je n'y crois pas du tout. On verra bien. Je vais descendre le bac juste ici. Et le bac juste ici, il y a mes robes, mes jupes d'été, tout ça, tout ça. Je suis trop contente. Et l'idée c'est que je vais virer ici les robes d'hiver et les jupes d'hiver. Même s'il y en a certaines que je peux garder encore pour l'été. Du genre celle-ci, je pense que je peux garder. Celle-ci aussi parce qu'elle est claire. Bref, je vais en garder. Et il y en a qui vont partir directement en haut. Parce que vous voyez par exemple la pull là, avec le gros col roulé, c'est pas possible. Et je vais faire un petit peu de tri là-dedans. Donc vous en aurez certainement sur Vinted. Parce que voilà, je fais le tri en même temps que je range. Et voilà, je suis essoufflée. À chaque fois que je monte l'escalier ou quoi, je suis essoufflée. Mais en fait, je sais pas si c'est pas relié à l'anémie. Je crois bien. Je crois bien qu'il y a un lien entre les deux trucs là. Donc ça ne m'étonnerait pas. Enfin bref. Celle-ci là. Oh là là, j'ai trop hâte de pouvoir la remettre. Celle-ci, je la kiffe. C'est des petites fleurs. Elle vient de H&M et je la kiffe. Je la kiffe. Allez, on est parti. Let's go. J'enlève tout ça. Je fais du tri. Je fais des photos pour Vinted. Et je passe l'été. La couleur, les fleurs. Je suis trop contente. J'ai Goji qui m'accompagne. Enfin bon. Qui m'accompagne. Oh. Goji. 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 Mais c'est une blague. Le chat en carton. Je vous montre avant qu'ils soient tous mangés. Les donuts, clairement. Donc j'ai fait des petites déco avec des chamallows, avec des perles en sucre, de la noix de coco, des petits vermicelles, des petits éclats de caramel. Franchement, au niveau de la déco, vous pouvez vous éclater pour les donuts. Là, j'ai utilisé des lettres en sucre. Alors bien entendu, je prends les devants parce qu'après on va me dire, elle n'a pas eu le sien. Vous inquiétez pas. Chacune a eu leurs donuts. Donc Kali, Aria, elle l'a mangé. Aria, il était bon ton donut avec ton prénom ? Oui. Et nous avons ici, petite rominette. Voilà. Kali ? Oui ? Il est où le donut là ? Je l'ai mangé. Je n'en peux plus. Voilà. Donc là, au niveau de la déco, vous pouvez vous éclater. En sachant que j'ai utilisé du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait et du chocolat rubis. Mon chocolat rubis, je vous en parle très souvent mais je le prends chez Coro. Je suis en partenariat avec Coro, vous le savez. Vous avez toujours 5% sur vos commandes. Si vous pouvez passer plusieurs commandes, utilisez-le à chaque fois, ça fonctionne. Et en fait, moi je l'achète là-bas. C'est comme des petites pépites, un petit peu plates. Et ils font très très bien. Vous pouvez le mettre en pépite aussi. Il est vraiment parfait. Et il a une très belle couleur rose. Et au niveau du goût, il a un petit goût de fruits rouges, je dirais. Franchement, on l'adore, nous, à la maison. Donc voilà, c'est canon. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Et franchement, j'ai une préférence pour les mini donuts que les gros. Je préfère. Je trouve que c'est... Que veux-tu ? Je ne trouve pas mes lunettes bleues. Ah. Dans ta chambre, je crois. Tu vas voir ? Sur ta table de nuit. Ah. Je pensais que tu venais prendre un donut sans corps. Mais non. Doudou, je lui ai envoyé une photo. Il me dit, tu essaies de m'en garder cette fois ? Je dis, ah ben, ce n'est pas moi, c'est tes filles. Voilà. J'ai lavé les vestes. En fait, ce matin, je ne vous en ai pas parlé. Je ne vous l'ai pas montré. Je vais vous montrer ça en story. Mais j'ai récupéré trois colis Vinted que j'ai reçus samedi. Avec des vestes, alors pour Cali principalement, parce qu'elle n'avait pas les vestes genre basiques, vous savez. Donc, la petite veste en jean qui est juste ici. C'est un basique qui habille. Elle est très, très bien. Elle l'avait en 6 ans. Elle l'avait en 4 ans. Bref, elle les avait en toutes les tailles. Donc, je lui ai repris sur Vinted. Je l'ai payé 2 euros. Nickel. Ensuite, nous avons celle-ci qui est une veste avec des petites fleurs magnifiques. J'avais dit Zara. Mais en fait, ce n'est pas Zara. C'est H&M. Pas du tout. Et elle est trop mignonne aussi. Ça fait un peu veste perfecto. Donc là, elle est propre. Nickel. La veste en jean, elle était arrivée avec une tâche. Bon, je l'ai frottée. Et la tâche... Attendez. Non, elle est toujours là. Elle est toujours là, la tâche. Punaise. Ça, c'est vraiment... Franchement, il y en a. Ils n'ont aucun scrupule, aucune honte. Bref. Allez, donc ça, c'est propre. Et le perfecto, je l'ai lavé aussi parce qu'il sentait la clope. C'est mauvais, la clope. Je ne vous dis même pas. Donc là, il est propre, il est en train de sécher. Et puis, comme ça, elle les aura... Voilà, c'est un peu les basiques, les vestes basiques à avoir. Donc ça, c'est parfait. Voilà ! Petit repas de ce soir. Donc, j'ai fait des nouilles avec une sauce aubergine, tomate, ricotta. C'est un petit pot que vous achetez à grand frais. Il est trop bon. Et donc, avec ça, hop, on prend de la stracciatella. Et on met ça sur le dessus. Voilà. Vous pouvez ajouter du basilic avec ça, c'est trop bon. Mais les filles ne vont pas en manger. Donc, ça sera sans basilic. Ça vous va ? Oui ! Et bon appétit ! Je suis en train de monter le vlog. Nous avons... Elle a tenu quoi, sa perte de lunettes ? Un mois et demi ? Franchement, je vais appeler Soso, là, quand je vais partir au boulot. Je vais la remercier de m'avoir mis l'assurance sur les lunettes parce que c'est un truc de fou. En fait, elle s'est déshabillée pour aller à la douche. Elle les a posées par terre et elle a marché dessus. Voilà. Donc, en fait, ça a plié la branche. Ça a fait sauter la vis et tout. Donc, voilà. Je suis bien contente d'avoir pris l'assurance. Alors, oui, ça m'a coûté 50 balles. Mais au moins, là, ils vont me réparer les lunettes. Voilà ! Un mois et demi. Elles ont tenu un mois et demi. Donc, d'ailleurs, elle me dit, mais tu vas faire la route jusqu'à chez Soso ? Je dis, mais non, rien. Je peux aller dans une autre boutique. Je ne vais pas aller chez Soso pour faire réparer les lunettes. Je ne sais pas ce que sinon, ça coûte cher pour faire réparer tes lunettes. Je n'aurais pas pris la surprise. Donc, voilà. Je vais aller dans un Optical Center. Et puis, c'est Optical Center ? Optical Center ? Oui, c'est ça. Oh, ben, j'ai un doute, là. Oh, je ne sais plus. Bref. Bon, allez. Je vous abandonne. Je vous laisse avec Monsieur Doudou. Je vais au boulot. Let's go. À demain. Bisous. Les filles sont au dodo. Et puis, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire en bas, la routine de d'habitude. Donc, là, je reprends un petit peu le relais pour terminer le vlog. J'ai juste le lave-vaisselle, là, qui s'est ouvert il y a quelques minutes que je vais pouvoir ranger. Bon, moi, j'étais en présentiel aujourd'hui. Du coup, je suis rentré. Il était 18h10, 15h. On a repris le rythme. Je rentre. Le bas était presque fini. Donc, j'ai pu essuyer les cheveux des filles et tout. On a mangé. Et puis, c'était super bon, d'ailleurs. Des pâtes. Des pâtes et tout. Avec la chaise à la tête là-dessus. C'est super bon. Si c'est bien ça. Si c'est bien ce que bébé a dit tout à l'heure. Et puis, après, j'ai lu une histoire chacune tout à l'heure. Et puis, après, dodo. Vite, dodo. J'étais bien épuisé. Le rythme reprise. Enfin, reprise. J'étais à l'école comme d'hab la semaine dernière. Ça a recommencé cette semaine. Mais nous, moi, j'ai l'impression de vraiment avoir déconnecté. On était en Barcelone, temps revenu. Donc, c'est cool. Et puis, du coup, reprise du boulot. Ce matin, à fond. Ça n'a pas arrêté. Je bossais toute la matinée. Et cet après-midi, j'avais que des calls à la suite. Donc, voilà. Et puis, sinon, rien de transcendant. Je vais... Zut. J'ai mon site à mettre... Des trucs à mettre à l'heure sur mon site. Parce qu'il y a des failles de sécurité que je devais combler. Donc, c'est quasiment terminé. Là, je vais terminer le blog aussi. Du coup, c'est pour ça que je vous reprends maintenant. Et puis, faire aussi pas mal de mises à jour sur les sites des CréaVB. J'ai pas mal fait de lectures sur les modifications que je devais faire. Sur les conditions générales de vente et tout ça. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Et puis, après, j'ai re-dout. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. Bon. Et sinon, demain, on mène les filles à l'école. Et puis, je suis en télétravail toute la journée. Comme tous les mardis. Voilà. Bon. Là, je vais pouvoir faire un coup de body combat pour la soirée. Bon, je vais pas spécialement filmer à chaque fois. Parce que sinon, ça devient vite redondant. Mais au moins, je me maintiens. Et puis, on poursuit. On poursuit tout ça. On poursuit ce rythme au fil du temps. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ces belles paroles, je vais vous laisser passer une excellente journée. Le vlog devrait sortir, je sais pas, vers une heure, une heure et quart. Je change régulièrement les heures de sortie pour pas que ce soit toujours pareil. Et puis, voilà. Allez, moi, je vous dis à très très vite. Et à demain, dans un prochain vlog. Des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501